On va tout déplier. Valentin Brault peaufine les derniers détails sur cette voile spécialement conçue pour la régate. Et elle va ouvrir cette voile, Valentin ? Il va faire notamment la 45-5 au départ de la Rochelle, la Transgascogne. Une voile conçue grâce à une matière innovante, particulièrement légère et robuste. L'avantage, c'est vraiment une matière qui est assez facile à travailler pour nous. C'est un matériau qui est très raide et qui paraît un peu cartonné comme ça. Mais c'est une voile qui va tenir vraiment la forme, la forme bleu mal, grâce à la matière. Du coup, on va voir comme une aile d'avion, on va avoir quelque chose de bien rigide et avoir de la vitesse, tout simplement. On va regarder comment il est le tissu. Derrière cette innovation, cette société allemande implantée à la Rochelle. On fait un contrôle qualité final, voir si le matériau est complètement conforme à notre demande et à la demande forcément des voilés avec qui on travaille, donc en termes visuels. Après 4 ans de développement, ils ont mis au point ce tissu high-tech. Le concept, le travail d'un filament de polyester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un fil qu'on va défaire, parce qu'un fil, c'est un torrent de filament. On va défaire en fait tout ce fil pour récupérer les filaments qu'on viendra appliquer après en nappe sur notre tissu. Et l'idée en fait de ça, c'est de démocratiser le filamentaire. Chaque voilerie aujourd'hui peut travailler du filamentaire. Quand on parle passé, ce n'était pas forcément le cas, puisque ça nécessite un lourd investissement, beaucoup de recherche et de développement. Un tissu qui fait gagner des courses. Comme le SPIE Ouest France 2023, la plus importante régate de voile habitable en France. A voir s'il répète l'exploit lors de l'édition 2024, à la fin de la semaine.